Le thème de ce 11e congrès du district K103A2 en dit long. Place du district multiple dans le rayonnement de l'ère constitutionnelle. Revoyons nos objectifs, la contribution du district K103A2. Depuis 2014, ces assises ne se sont pas tenues en terre ivoirienne et ont été organisées sous la forme virtuelle du fait de la pandémie de la maladie à coronavirus. Ce 11e congrès du district K103A2 est une rencontre statutaire des districts Lens qui consacre la mission de service en permettant au cabinet en exercice de présenter son bilan. J'ai eu à diriger ce district pendant une année et j'ai le droit, j'ai le devoir de rendre compte à tout le district pour les activités qui nous ont été confiées, à savoir recruter, impacter les populations par rapport aux cinq causes mondiales et aux causes locales, faire la formation des lions et pas mal d'autres choses encore qui m'ont été confiées pour l'exercice 2021-2022. Les actions de ce club service engagé dans l'humanitaire ont impacté en 2021 près de 2,5 millions de personnes, notamment avec des initiatives dans plusieurs domaines de la santé. Il y a des causes au niveau du Lions Club qui sont connues. Il faut impacter, il faut aller vers des personnes qui ont faim. Donc nous allons donner de la nourriture, on va dire, aller pour régler les problèmes de la faim. On essaie à notre niveau. Nous agissons aussi au niveau de l'environnement, au niveau du diabète, du cancer infantile et de la vue. Et en tant qu'Africaine, moi j'ai rajouté la drépanocytose, la campagne santé mère-enfant. J'ai également rajouté la drépanocytose et la toxicomanie qui est un véritable fléau pour nos jeunes. Le parrain de la cérémonie, le ministre Adama Koulibaly, en ouvrant ses assises, a salué les initiatives du gouverneur sortant qui, au cours de sa mandature, s'est penché aux côtés des plus vulnérables. Le Lions Club international est connu à travers le monde entier, à la lumière des actions sociales qui mènent au profit des bouches défavorisées. De fait, il apparaît à ce jour comme l'une des plus grandes associations de bénévoles qui mobilisent des ressources relativement importantes pour soulager les personnes vulnérables. Cette rencontre en présentiel a vu la participation des passe-gouverneurs et favoriser le brassage culturel international entre les Lions et leur population d'origine avec la participation de plusieurs centaines de congressistes des quatre pays du district, à savoir la Sierra Leone, le Liberia, le Togo et la Côte d'Ivoire. Le district 403A2 compte 2400 lances réparties dans 98 clubs.